Hey, mon Dieu, j'ai tellement besoin de toi, Je ne sais même plus où mettre la tête, Mais force m'abandonne, je compte sur toi, Tu as dit dans ta parole, Tu ne remettrai jamais dehors celui qui vient à toi, Merci de m'avoir accepté. C'est un cas de progressivement, Je continue, il faut dire que c'était d'avoir Musique Plus, Donc on va commencer à distribuer la distribution de l'album. Aujourd'hui c'est devenue Musique, C'était d'avoir un Tropic Musique, Tout d'abord Tropic Musique, Maintenant aujourd'hui Musique Plus. Voilà, donc j'ai ce don de chante, J'ai ce don de chante, Le Seigneur me permet n'est-ce pas de composer, Et au travers des chansons, Amener des personnes n'est-ce pas, A connaître l'évangile du Seigneur. Il faut dire que je, Mon ministère est beaucoup centré ici dans les villages, Vous savez très bien que mon ministère, C'est la distribution des oeufs de la Sorcerie, Nous allons à la croix du bas profonde, Afin d'apporter l'évangile à nos parents, Qui en a vraiment besoin, Parce que l'Afrique a besoin d'être développée, Nos parents ont besoin de prendre conscience, De prendre conscience qu'aujourd'hui, Il ne faut de plus être dans le vétichisme, Il ne faudrait plus l'espace à donner à la sorcellerie. Donc au fur et à mesure que je partais dans ces villages, Ça nous donne cette possibilité de composer des chans, Dans les diverses langues, Dans ma langue maternelle, Et dans les différentes langues. Donc aujourd'hui, Nous avons 70 éthiques dans Côte d'Ivoire, Donc j'ai composé dans beaucoup d'ethini, Tel qu'on va rouler, tel qu'heureux. Moi je chante beaucoup dans les langues. Voilà, dans les langues et tout ça d'ailleurs. Et je suis le professeur du Zouglou Gospel. Et j'ai dit, ah Zouglou Gospel, J'étais le premier, 2004, J'ai commencé déjà 2004, C'est vrai que quand ça arrivait déjà sur le marché chrétien, Les gens commençaient à banaliser. Moi j'étais le premier à m'expliquer, J'ai dit, écoutez, Quand vous parlez du Zouglou, C'est vrai, c'est un style musical, Mais c'est né à Gagnon, Dans ma région, C'est né à Gagnon dans ma région. Et dans la musique, Il n'y a pas de musique païenne. Voilà, il n'y a pas de musique païenne. Mais c'est vrai que vous voyez la coloration Zouglou dedans, C'est 7, Mais il y a la percussion et tout ça. Ce sont un peu ces rythmes là. Et puis d'abord le rythme Zouglou, C'est un peu, n'est-ce pas, C'est tous les rythmes ivoiriens qui se recouvrent dans le Zouglou. Dans le Zouglou. Et nous on a mis, on a appelé le Zouglou Gospel. Gospel parce que, Gospel ça veut dire qu'il évangile, Donc il y a l'évangile que nous prêchons dedans. La gloire a dit aujourd'hui, Il y a mes jeunes frères qui, n'est-ce pas, Qui ont commencé à rentrer un peu dans le Zouglou Gospel. Et les gens finissent par aimer. Parce que quand on partait dans le village, C'est la percussion et la voix. On n'a pas besoin du clavier, on n'a pas besoin. Donc c'est la percussion et la voix. Donc c'est ce que nous avons modernisé par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu. Donc ça fait depuis quelques années. Ça fait 10 ans pratiquement. Je crois 13 ans. 13 ans pratiquement de carrière de chante. Et donc je suis en train de mettre fin à cette carrière. Par la grâce de Dieu. Cette fois-ci, si il y a un CD. Ça serait maintenant des CD de prêches. D'enseignement. Et des CD, n'est-ce pas, Des prédications et des prières. C'est ce qu'il y a maintenant à faire. Je vais donner la place à d'autres personnes D'évoluer dans le domaine de chante. Sauf cela qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a permis de mettre une structure en place. Baroque Communication. Au sein de Baroque Communication. Nous avons un studio d'enregistrement. Donc j'ai préparé un peu tout ça. Voilà. Donc le tout dernier. Le titre du tout dernier. C'est Jubilé. Il s'est dit. C'est Jubilé. J'ai dû au revoir carrément. Faire les points de tout ce que j'ai vécu. Et vous voyez. Jubilé. On dit qu'il m'a tout donné. Effectivement. Pendant ma carrière. Pendant ma carrière. J'ai bénéficié de beaucoup de choses de la part du Seigneur. J'ai bénéficié beaucoup de choses de la part du Seigneur. Progressivement. Le Seigneur m'a béni. Parce qu'à cause de lui aujourd'hui. J'ai mis un studio en place. Un studio d'enregistrement. Pour aider les chants. Et grâce au Seigneur aujourd'hui. J'ai un orphelinat. J'ai l'orphelinat de Divo. Grâce au Seigneur. Parce que c'était mon rêve. C'est un rêve. C'est un rêve que j'avais depuis des années. Un rêve de plus de vingt ans. Que le Seigneur venait d'accomplir. Le rêve. Le rêve aussi de mettre aussi un studio d'enregistrement en place. En fait de pouvoir n'est-ce pas. Aider. Éventuellement nos chants. Nos frères chantent. Et donc c'est pour cela que j'ai mis sur l'album. Il m'a tout donné. Voilà. Effectivement. Le CD. Le CD. Le CD. Le tout dernier. M'a aidé. Vraiment. A finaliser. N'est-ce pas. La construction. De l'orphelinat. Ça m'a beaucoup aidé. Donc. Le ministère. Le carré. Des chants. C'est pour dire. En un mot. Aujourd'hui. Je présente l'album. Officiellement. Tout le monde. Vous dit. Qu'à partir d'aujourd'hui. Le CD. Serait en vente. En Côte d'Ivoire. Et. Sur le plan international. Et. Ça. Coïncide. En même temps. Bientôt. Avec la sortie. De mon livre. Et. Je vous informe. En même temps. Que j'ai 17 ans. De ministère. Ça dit. Depuis 2000. Que je suis rentré. Dans le ministère. Voilà. Il y a 17 ans. De ministère. Et. Dieu. M'a spécialisé. Dans le domaine. La destruction des eaux. De la sorcellerie. Ça fait maintenant 10 ans. Vous comprenez. Et. Ça m'a permis. Aujourd'hui. Cette année. De faire sortir. Mon tout premier livre. Sur. N'est-ce pas. Concernant. La sorcellerie. Connaître. Et détruire. Les oeuvres. De la sorcellerie. On dit. Que ça coïncide. En même temps. Avec les deux choses. Mais. Je vais parler plus. Aujourd'hui. Du CD. Donc. Le CD. Il y a. Ce qu'on appelle. La prière. La prière. Dans le CD. Mais. La plupart des chants. Quand vous écoutez. Les chants. Nous attaquons beaucoup. Les oeuvres. La sorcellerie. Nous sensibilisons. Nos parents. Dans les langues. On dit. Dieu est grand. Par exemple. Quand on dit. La bozzi. Embêté. Ça dit. Qu'il est grand. Zidiwa. Ça dit. Les féticheurs. Tout ça. Voilà. Sauf que. Quand vous écoutez. Un peu. Mes CD. Mes monnaies de prêcher. Vous constatez. Que l'homme. Que je suis. Est vraiment révolté. Comme ce filo. Qu'on appelle. La sorcellerie. Y compris. Dans mes chants. J'étais le premier. A chanter. Contre les oeuvres. De la sorcellerie. Et qui est. Évidemment. Le mal. Le mal. Les occidentaux. Ils ont combattu. La sorcellerie. Comme vous voulez. Ou pas. Les occidentaux. À un moment de leur vie. Ils ont combattu. La sorcellerie. Ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Dans le développement. Ça a pris. Le temps. Ils ont combattu. La sorcellerie. Le 15e siècle. Ils sont rentrés. Dans un siècle glorieux. Qu'on appelle. Le siècle de lumière. A partir du 18e siècle. Mais effectivement. Quand on combat. Après le combat. Il y a un bilan. Effectivement. Ils ont combattu. La sorcellerie. Ils ont éradiqué. La sorcellerie. Ils sont rentrés. Pleinement. Dans le siècle. Les lumières. Appelé. Le siècle. La révolution industrielle. Malheureusement. L'Afrique. Aujourd'hui. Notre continent. Le continent. Le plus riche. Et. Malheureusement. Notre continent. En retard. Mais. Le continent. Le plus puissant. N'est-ce pas. En tout. Mais. Notre continent. En retard. Parce que. Le problème. De l'Afrique. Il est purément. spirituel. Moi. J'en profite. En même temps. En même temps. Avec. N'est-ce pas. La sortie. Officiel. De ce livre. De. Mon CD. J'en profite. Pour. Conscientiser. Nos dirigeants. Pour dire. De ne pas jouer. Avec. Ce problème. La sorcellerie. Voilà. Que vous vouliez. Ou pas. Ca existe. Et puis. Les sorcières. Aimeraient. Que vous vouliez. Que vous vouliez. bien-aimés, n'est-ce pas, sont victimes de ça et les bras valides. Ceux qui doivent développer l'Afrique sont vraiment victimes et c'est ce qui met constamment l'Afrique en état. Le prophète Krasso que je suis, je suis franchement révolté contre les oeufs de la sorcellerie. Ça fait pratiquement dix ans, comme je disais, que le Seigneur m'a spécialisé dans ce domaine. Mais ça a permis aux gens qui ont l'habitude de visiter mon site, aller sur le Youtube, qui ont visité mes différents sites, ça les a permis, n'est-ce pas, d'avoir confiance au Seigneur. Parce que c'était un sujet tabou, c'était dans le temps un sujet tabou, les gens en parlaient peu, voilà, oui les gens en parlent et puis bon, les gens n'arrivaient pas à expliquer et le Seigneur nous a spécialisés dans ce domaine-là. Voilà, je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu, plus de 8000 sorciers qui ont été délivrés au travail de même 8000 sorciers, j'ai prédé 8000 en 10, en 20 minutes, des personnes qui étaient vraiment, franchement dans la sorcellerie, qui avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans de pratique des sorcelleries, que le Seigneur arrive à délivrer au travers de notre ministère et qui deviennent utiles à la société. Parce qu'on dit un sorcier, ça veut dire quelqu'un qui tue. Donc il y a des crimes spirituels et chaque jour, l'Afrique est victime de ça. C'est un continent où nous faisons, mangeons bio. Voilà, c'est un continent où mangeons bio. Nos parents, il y a moins de pollution dans le village. Voilà, il y a moins de pollution dans le village, mais c'est un continent où les gens meurent plus. Voilà, il n'y a plus de mentalité. Voilà, je pense que si les gens sont sensibilisés, qu'on arrive à les sensibiliser, et c'est ça, mon combat au travers de mes chansons. C'est une manière de sensibiliser les gens sur ce fléau-là. Voilà, parce que quand il y avait l'Ebola, les gens, il y a eu un moment de sensibilisation, on nous empêchait de manger nos aboutis et tout ça. Pendant une période, n'est-ce pas ? Et puis, c'est passé. Le mal est là. Il faut amener les gens à comprendre que ça existe. Il ne faut pas donner un autre message contraire. La sorcellerie existe. Qu'on ne voulait pas, ça existe. Celui qui dit quelque chose de contraire à ça, c'est que lui-même, dans le cas du diable, ça existe. Or, si ça existe, il faut amener les gens à... Il faut expliquer comment les sorciers fonctionnent, comment ils agissent. Voilà, ils agissent. Or, généralement, ils sont la base de tout ce qui nous arrive comme malheur. Ils sont la base de tout. Et je pense qu'un sorcier, n'est-ce pas, il est anti-développement. Et là, là où il y a la sorcellerie, n'est-ce pas, c'est un blocage au développement intellectuel, un blocage au développement des régions, c'est un blocage dans tous les domaines. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avancer. Et les gens pensent qu'aller se cacher en Europe peut le mettre à l'abri de la sorcellerie, c'est vrai. Mais je pense que les sorciers ont aujourd'hui compris que la plupart de leurs aboutis sont en train de voyager. Ils prennent les bateaux pour aller en France. Donc, ils ont créé des avions mystiques de 15 minutes qui peuvent aller à Paris, attraper la boutique à fu et le manger en quelques minutes. Voilà. Souvent, les gens, ils pensent que c'est un jeu. Moi, j'ai été victime de ça. J'ai été victime de la sorcellerie. Donc, je suis mieux placé par les autres. Je suis le rescapé de ma famille. Voilà. Donc, du coup, dans mon combat, je constate que je ne suis pas le seul. Je viens de voir un documentaire. Ça fait deux jours. Des centres à Ouagadougou. Allez-y au Burkina. Des vieilles personnes, pris des sorcelleries. Ils ont des camps. On les isole. La chose est réelle. J'ai la vidéo. J'ai même la vidéo dans mon portable. J'ai même cette vidéo dans mon portable. Des personnes, dès qu'on te prend comme sorcier, on te chasse, on t'isole. Mais ce n'est pas une solution. Isoler un sorcier, ce n'est pas une solution. Il faut le délivrer. Donc, je suis en pour parler avec ces personnes pour que ces personnes m'invitent sur place, pour que nous autres, nous puissions vraiment les aider. Et malheureusement, les occidentaux, j'ai un autre langage. Et c'est ceux qui ont fait le documentaire, malheureusement. Voilà. Ils font, ils ont fait le documentaire dans ces camps des sorciers. Et l'expression qu'ils employaient est accusé de sorcellerie. Moi, je suis choqué. Les gens ne sont pas bêtes pour accuser des gens. Ils ne sont pas bêtes. Ils ont certainement des preuves. Ils ont certainement des preuves. Voilà. Donc, je pense qu'on ne peut pas écouter seulement une sorcière pour dire que c'est elle. Mais il faut écouter celui qui tu penses qu'il est accusé. Il va te démontrer A+.P. Et voici les preuves qui prouvent qu'elle est sorcière. Sachant qu'elle est sorcière, c'est des grands menteurs d'ailleurs. Bon, bref. C'est pour dire, la sorcellerie existe. Nous devons nous mettre dans ce combat. Donc, tous mes CD, elles ne sont la plupart des chants. Et puis donc, il y a aussi des chansons où j'ai dit aussi merci au Seigneur de m'avoir, de m'avoir protégé. Parce que ce n'est pas facile dans ce combat. Contre les oeufs de la sorcellerie, merci au Seigneur. Donc, aujourd'hui, c'est le lancement officiel de l'album. Voilà. Donc, le CD coûte 4 000 francs. Ça nous permettra, n'est-ce pas, d'aider les enfants victimes de la sorcellerie. Voilà. Parce que moi, c'était mon rêve. Je suis un enfant victime de la sorcellerie. Les sorciers. Moi, j'ai dit, mon père est mort de la sorcellerie. Il n'était pas malade. Il l'a tué. Voilà. Donc, pour moi, c'était un rêve. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a essayé de mettre la fondation sur pied, à fond propre. Voilà. On n'a pas reçu la subvention de l'État. C'est vrai, c'est même si l'État nous aide aujourd'hui. Gloire à Dieu. La peur, c'est que lorsque la rentrée scolaire, en cas de moyen, nous sommes allés vers l'État. Nous sommes allés vers l'enseignement, l'inspection primaire de Divo pour que les enfants de l'orphelinat soient pris en compte par l'inspection de Divo. Les gens ont réfusé. Ils ont réfusé. Et nous avons saisi le bureau de droit de l'homme parce que l'enfant a droit à l'éducation. Et c'est par rapport à ça qu'ils ont eu un peu peur. Ils sont revenus vers nous. Mais, cette période-là, pendant les deux semaines, nous avons décidé, n'est-ce pas, de scolariser les enfants, les mettre dans une école privée. Donc, voici un peu le combat que nous menons. Bien que nous soyons sur le terrain, à l'intérieur, mais nous nous soucions un peu de bien-être des enfants et nous nous soucions de bien-être, n'est-ce pas, de nos populations. Ça vous dit, en un mot, ce cédé-là nous permettra de pouvoir avoir beaucoup d'avancées dans le combat. Voilà, voilà. Au lieu d'aller chaque fois tendre la main aux gens, pour nous, nous mettons le cédé sur le marché qui nous permettra de recueillir des sous, aider les enfants victimes, orphelins, victimes de la sorcellerie, et puis nous aider aussi dans le combat. Donc, j'en profiter comme ça pour dire merci. Et en même temps, j'ai la presse de beaucoup communiquer. D'autres ont peur. J'ai compris d'autres gens de la presse. J'ai dit non, la plupart m'ont rappelé. Il y a un monsieur qui m'a fait un chanter, qui m'a fait un chanter, un chanter, un chanter, et l'agence de sorcellerie, il est mort. Il y a la Loressako, qui a chanté de sorcellerie, il est mort. Donc, nous, on a peur. Toi, c'est toi qui es dans son histoire de sorcellerie, tout ça. J'ai même dit, j'ai dit, que vous ne chantez, que vous ne parlez pas de ça, vous êtes victimes. Sicilement, vous êtes victimes de ça. Voilà. Mais à ce choc, il faut avoir Dieu dans sa vie. Voilà. Nous autres, nous avons Dieu dans notre vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Dieu nous met à l'abri, n'est-ce pas, de beaucoup de choses dans les dangers. Et je demande à la presse, vraiment, de me les enquêtes souvelées, de nous approcher. Nous avons beaucoup d'informations à apporter sur le fleu qu'on appelle un peu la sorcellerie. Voilà. Donc, je tenais à vous dire merci. Merci d'être venu. Et puis, bon, que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'en écoutant ce CD-là, ça va libérer un peu l'atmosphère de vos maisons, de vos voitures. S'il y avait des radars mystiques dans les maisons, ça sera brisé au nom de Jésus. Les sorciers ont un diarrhé. Si la servante, elle écoute, qu'elle est sorcière. Non, on les appelle les maplau. Si elle est maplau, elle aura diarrhée, elle va vomir. Tu vas l'envoyer au centre, tu vas la délivrer. Amen. Voilà. Donc, Dieu bénisse. Merci pour votre soutien. Cela pour vous que vous nous portez dans vos cœurs, que le Seigneur bénisse. Voilà. Donc, vous dites que ceux qui vont distribuer, c'est barouque. C'est barouque communication déchargée, fait la distribution de l'album. Amen. Voilà. Nous travaillons généralement avec le frère, le grand frère, que c'est M. plus. Amen. Voilà. Donc, on aura l'occasion de changer avec barouque et vous. Voilà. Avec vos structures par rapport à la vente. Donc, c'est son image aussi. Il y a l'image aussi de M. plus. Amen. Voilà. Donc, Dieu bénisse. Et recevez toute la grâce de Dieu chez vous. Je sais que d'autres personnes voulaient que je parle un peu du livre. Voilà. Mais nous sommes en train de parler plus du CD. Mais le livre, c'est très bien. Le livre, c'est très bientôt. Mais je vous informe que le livre va d'abord sortir en Europe avant de sortir ici. Ouais. Le livre va d'abord sortir en Europe avant de sortir ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, soyez encore très patient. C'est très bientôt. Voilà. Parce que pour la Côte d'Ivoire, on a aussi pensé au CD audio. Voilà. Donc, il faut rentrer en studio pour rapidement faire les CD audio. Parce qu'il y a des fonds des mondes. Aujourd'hui, quand je sortais de la maison, j'avais plus de 7000 et quelques 7600, 7600, 7600, 6602 commandes. Parce qu'au fur et à mesure, les gens m'envoient des mails. On m'envoie des mails. On m'envoie des mails. On m'envoie des mails. On m'envoie des mails. Déjà, tout à fait, j'ai parlé avec l'imprimeur. Il y a eu beaucoup de choses à l'imprimerie. D'abord, quand je suis allé avec mon chargé de communication, d'abord faire des choses. Il y a eu d'abord, on a vu le gars qui était en train de faire des choses qui a piqué froid. Froid. On a compris. Parce qu'on a compris qu'il y avait une notion particulière dedans. Et donc, c'est lui qui n'est pas prêt à recevoir cette notion déjà commence. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le lit. Pour l'heure, je ne vais pas trop m'attaler sur le lit, mais c'est que plein de monde est là. Beaucoup sont là pour aujourd'hui pour prendre le lit. Le lit sera disponible en Europe d'abord. Et avant de sortir sur la Côte d'Ivoire. Mais pour l'heure, nous sommes en train de parler du CD. Hein ? Pour l'heure, le CD. Et j'aimerais que chacun d'entre vous, avant de sortir de cette salle, de prendre au moins 10 CD, au moins, minimum 10 CD. Ça nous permet de penser à nos enfants qui viennent de commencer l'école primaire. Faut aller les nourrir. Voilà. Faut aller les nourrir et tout ça. Le besoin est très énorme dans cette région de Divo. Les enfants sont en difficulté. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de votre soutien. Et d'ailleurs, Baroque Communication est la structure qui sera chargée de faire la promotion de l'album. Et j'en profite maintenant pour dire que Baroque Communication s'occupe aussi de la production. Donc, les chantes, ceux qui ont des talents de chante, qui veulent bien chanter, il n'y a pas de problème. Nous pouvons, n'est-ce pas, prendre la production en compte. Ça dit, depuis le studio d'enregistrement et jusqu'à la distribution. Voilà. Donc, le prophète Krasouména, même fait à sa carrière de chante, voilà, carrière de chante. Je vois, c'était assis ici. Je vois, mon fils a dit qu'il est venu de France. Voilà. Il faut que c'est venu de France. Et tout ça, ce qui me suit, même aussi. Voilà. Donc, je vois, c'est beaucoup de personnes ici. Je vois, c'est mon fils. Il a beaucoup sonné de France. Il est en France. Et l'autre, le pasteur, M. Pierre est pasteur. Il est du Togo. Voilà. Donc, voilà. Keijo bénisse. Je sais qu'on a vu que tout à l'heure, les CD seront plus compétitives aux sorbettes. C'est les chants que vous connaissez. Vous m'étisez d'ailleurs, les labosies, c'est les chants et tout ça. C'est les chansons avec plein d'options. Il y a trop d'options dedans. Donc, un sorcier, une petite sorcière servant, ça fait ta forme, tu ne sais pas. Vous m'êtes stressé de la voix. C'est les sorcières, elle va tomber, elle va bavir. Tu vois, la Togo, ça va entendre les bavir. Si, mais je suis aussi un sorcier, ah, la bombe m'avait délivré dans le lit. Le nom de délit dans le lit. Amen. Voilà. Donc, Dieu bénisse. Je tenais à dire merci à ceux qui m'ont toujours soutenu. Il y a aussi ma fille spirituelle de l'autre côté qui m'ont aussi soutenu. Il y a le pasteur Serge, le pasteur Serge aussi, qui est aussi chante. Moi, cette fois-ci, maintenant, c'est lui. Je m'investis maintenant dans sa carrière. C'est lui maintenant qui va, sans lui maintenant, c'est lui qui a reçu un peu dans cette notion. Pour conduire maintenant, le goût CDD dans les chansons. Voilà. Donc, Dieu bénisse. Je finis. Amen. J'attends les questions. Applaudissements. Oui, je l'ai la connaître. Clément Kofi, journaliste. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes à votre septième album intitulé Jubilé. Et cet album qui est le dernier, selon vous, le dernier de la chanson, selon vous, parce que vous n'avez que d'aller faire des albums en prêche et prédication et autres. Alors, vous avez dit que vous combattez la sorcellerie, c'est le nom que Dieu vous a donné. Mais vous avez dit également que toutes les chansons que vous faites, c'est dans la linguistique ivoirienne, les 60 ethnies. Alors, voilà que vous voulez arrêter après ce septième album. Est-ce que ça dit que la sorcellerie est en train de vous vaincre? Parce que c'est une symphonie inachevée que vous êtes en train de faire. Elle existe toujours, la sorcellerie. Vous avez parlé des aboutis même qui sont poursuivis. Alors, ça, c'est la première question. Deuxième, quand nous étions assis, avant votre arrivée, on a écouté légèrement quelques chansons. Et alors, j'ai détecté un titre New CAC qui passait. Ce que je ne comprends pas, vous êtes... D'abord, c'est vous qui avez institué le Zouglou Gospel. Et aujourd'hui, vous faites une intrusion dans le New CAC. Est-ce à dire que la source atarie ou vous voulez faire du déviationnisme dans votre combat? Bon, je ne pose pas les trois dernières questions, c'est après. J'ai fini? Je peux répondre déjà? Allez, allez, allez. Ok, la première question, j'aime bien signifier tout à l'heure, car je suis plus prophète que chante. Voilà, donc, je ne dis pas que mes chansons, c'est à partir de mes chansons qu'il y a de mes sorciers. Au moins, c'est à partir de mes chansons que je combat la sorcellerie. Je m'ai fait à la carrière de chante pour être mieux libre pour mon ministère de combat contre les oeuvres de la sorcellerie. Parce qu'avec ça, j'ai commencé à écrire. Donc, je ne peux pas tout faire à la fois. Voilà, donc, je réponds à la deuxième question. J'ai une chanson que j'ai chantée, n'est-ce pas, qui était même pour ma composition, que j'ai essayé de chanter, n'est-ce pas, aux États-Unis, dans mon programme à New York. Et tous mes enfants spirituels n'aimés, c'est ce qu'il y a mis sur l'album. Sinon, la plupart, à part cette chanson, tout le reste a ses Ongo Gospel. Ça va ? Sinon, le combat, je continue jusqu'à ma mort. Je cherche les endroits. Moi, j'aimerais que vous, les journalistes, je repose en projet, vous êtes là, convoquez tous ceux qui se disent que ce sont mystiques en Côte d'Ivoire. De toute façon, je suis en train de faire ce débat-là. Convoquez-les. Vous prenez les maîtres boudous. Vous pouvez faire les annonces, vous les invitez. Les maîtres boudous. Vous dites que le prophète Krasso dit que vous mettez au défi. Voilà. Donc, j'en profite pendant que vous êtes là pour que la vérité soit claire. Il ne faut pas que les gens, parce que, j'en profite, hein. J'en profite pour parler, parce que nous, nous sommes dans un combat. Et il y a un autre combat qui se met de l'autre côté. Les féticheurs, c'est tant qu'ils amènent les enfants. Nos bien-aimés, nos enfants, ont fait des crimes rituels qu'on appelle les bouteurs. C'est les féticheurs qui les conduisent à là. Si vous voyez que les corps, il y a les corps sans vie et tout ça, les crimes rituels, ce sont les féticheurs qui encouragent ça. Donc, nous autres, nous voulons, n'est-ce pas, parler à ces féticheurs. Moi, je l'ai plusieurs fois fait, j'ai plusieurs fois parlé. Et j'aimerais que nos journalistes essaient de, n'est-ce pas, créer un débat entre nous et ceux qui disent sont féticheurs, entre nous et ceux qui disent sont maîtres boudous, entre nous et ceux qui disent sont des sorciers, et que les gens nous mettent à une table. Moi, ils sont là-bas et moi, je suis là. Et puis, on va commencer à se parler entre nous. Et puis, ils vont découvrir d'où se trouve la vérité. Peut-être qu'ils sont dans l'ignorance. Parce que, moi, je vais vraiment parler. L'Afrique n'a plus besoin de tout. L'Afrique n'a plus besoin du fétichisme. L'Afrique n'a plus besoin, n'est-ce pas, de maraboutage. Ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est la personne de Dieu. Pour nous, c'est Dieu, c'est Jésus. A besoin de connaître Jésus-Christ, afin de pouvoir connaître, n'est-ce pas, le développement. Donc, j'en profiter là, j'ouvrirai cette parenthèse pour dire, je demandais aux journalistes de me faire cette grâce, de voir, de rencontrer cette personne. Plusieurs fois, j'ai plusieurs fois communiqué, par voie de presse, tout ça, je ne les ai pas vus. Mais, vous êtes là, je vous demande de créer ce débat-là. Parce que j'ai envie de montrer à ces personnes-là que la vérité se trouve dans le camp de Dieu. Vous voulez poser une question ? Allez-y. Je ne suis pas journaliste, mais... Alors, moi, j'ai plusieurs fois suivi sur les réseaux sociaux, tout ce que vous faites. C'est vrai que la tâche est difficile. Alors, ce que j'aimerais savoir, on voit d'ici et là, plusieurs pasteurs et prophètes. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que ceux qui ont votre action, la même action que vous, pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble ? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire appel à ces personnes ? Puisque votre combat, c'est de délivrer la Côte d'Ivoire. À ces personnes, l'Afrique, voilà. À ces personnes, pour que vous vous meniez le combat ensemble. Ma deuxième question, c'est que quand je vous suis, c'est que vous êtes plus à l'extérieur, en Occident. Moi, j'ai vécu très en Cameroun, et je sais ce que c'est que, je sais ce qui se passe là-bas, dans le côté mystique. Parce que, de ce que j'ai vu, je n'ai pas encore vu d'action. Vous avez déjà sillonné la sous-région. Peut-être que comme c'est maintenant que j'ai découvert, voilà. C'est ça, je l'ai dit. La première, c'est, pourquoi je ne m'imagine pas entre les pasteurs ? Mais, ce que j'ai dit, j'ai été invité plusieurs fois, j'ai participé plusieurs fois à des réunions des pasteurs. Mais j'ai été presque déçu. Parce que les réunions, il y avait une question d'aller en Israël. Et tous les projets, c'était d'aller en Israël. On les laisse mettre ensemble, permettre au gouvernement de nous prendre en charge, d'avoir assurance vie. Et moi, je reste toujours présenté, n'est-ce pas, le problème clé de l'Afrique. Bien pour nos sorcelleries. Moi, je l'aurais même dit, en fait, le problème qui se passe entre nous, les serviteurs de Dieu, c'est un problème de jalousie. J'ai une chaîne de télé, soi-disant chrétienne, qui m'a combattu. Mais, au sorti de certaines choses, il me semble que c'est un pasteur ivoirien qui leur a demandé de me dénigrer sur cette chaîne. Voilà, j'ai cette information. Parce que nous, on a mené, j'arrive, ils vont m'expliquer, parce qu'on a tous les éléments de dénigrement sur leur chaîne. Donc, j'ai une information qu'un pasteur ivoirien, c'est lui qui a permis à ce pasteur, au fait, c'est un peu ça, le problème. Et quand vous remarquez, le prophète Crançois, il n'est pas abidjant. La plupart des gens, ils se sont nantis, ils ont l'argent. Quand vous ne loue pas, vous avez un peu d'argent. Vous avez un peu d'argent. Donc, j'ai beaucoup de fidèles. Il y a plein de gens qui nous suivent, qui sont abidjants. Si moi, j'ai regardé l'argent, je serais ici. Je n'ai pas la monnaie de voir là. Parce que, quand on va, j'ai l'impression que les gens, ils travaillent pour prendre l'argent des fidèles. Et moi, je suis toujours revenu là-dessus. Je dis, est-ce que, j'ai le contact de beaucoup de pasteurs, créons des collègues, des pasteurs, réfléchissons sur le problème de nos fidèles, pour que nos fidèles dans nos églises arrivent à mourir. Si tôt, c'est vrai que la mort est naturelle, mais si tôt, pourquoi nos fidèles, d'un moment donné, n'arrivent pas à prospérer ? Pourquoi nos fidèles, nous-mêmes des pasteurs, nous devons réfléchir sur le sujet et puis déclencher des grands moments de programme dans toute la Côte d'Ivoire ? Qui m'a écouté ? Personne. Personne. J'ai toujours fait des propositions. C'est pour ça que je suis dans mon coin. Mais je suis dans mon coin, mais j'évangélise. Je m'attends à beaucoup de pasteurs. Mais je ne peux pas venir à une veillée de prière où on dit non, si tu veux que Dieu te bénisse dans 5000, je ne bénirai pas dans cette veillée de prière. Parce que ce n'est pas que des 5000 francs que Dieu va te bénir. Si je peux assister à une veillée de prière où on dit il faut que maintenant qu'on comprenne que le problème, notre problème c'est la sorcerie et qu'on se met dans ce combat. Et qu'il faut, n'est-ce pas, travailler pour que le fidèle, n'est-ce pas, de notre église soit délivré et que ce soit un témoignage pour l'église. J'ai toujours interpellé beaucoup des pasteurs. J'ai même cotisé pour avoir mes cartes de membres de certaines associations pastorales. Ils m'ont fait et m'ont pas donné même la carte jusqu'aujourd'hui. J'ai même invité, j'ai organisé des choses, j'ai invité des pasteurs à Divo. Les gens ont peur de venir. Ils me posaient la question est-ce que il me semble que les sorchers sont dans le centre et toi tu es là, tu prêches et les sorchers sont là. Il dit oui. Ah prophète. Bon, j'ai réfléchi, j'ai une croisade quelque part, il ne répond plus à mon invitation. Donc moi, il me pose la question s'il est vraiment appelé. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Au fait, je ne refuse pas. Mais moi, je mène un combat. J'ai eu beaucoup d'invitations, beaucoup de personnes qui ont voulu que je crée une église ici. J'ai proposé même des terrains pour construire une église. J'aurais même dit moi, mon employeur, c'est Dieu. Il m'a fêté à Divo. Divo, c'est une partie de la Côte, Divo. On n'a pas forcément besoin d'être pasteur pour être à Divo. Et c'est de Divo, je prospère. Parce que je suis lui indiqué pour le ministère. C'est là-bas que Dieu m'a demandé. Je suis parti de Zaroco. Écoutez, j'ai une histoire avec Divo. J'ai dormi dans des maisons où il y avait Magna. Je me suis lavé avec de l'eau et n'est-ce pas de Marocco à Zaroco. Il n'y avait pas d'eau potable. Moi, je suis resté pendant six mois dans le village sans sortir. C'est le prix à payer. Les gens n'ont pas peur de payer le prix. C'est là-bas que Dieu m'a venu et il y a des voitures. C'est là-bas que je suis rentré à l'eau. C'est là-bas que je voyage. Donc, si quelqu'un n'avait pas cette vision d'aller gagner des armes, c'est pour ça que mon ministère c'est le ministère de la Compassion des armes. Je ne compense pas avec ça. N'allez pas en Afrique. Si vous venez en Afrique, les sorcières vont vous tuer. quand ils viennent aller en Afrique, son pasteur donne une révélation pour dire c'est vrai que tu vas aller en Afrique mais j'ai révélé que ta maman va te tuer. Non, ne bouge pas. Ah oui. Donc, et les pasteurs, la plupart, ce n'est pas tous les pasteurs, la plupart des pasteurs, ce qui leur intéresse c'est la dîme. Tous les faits une fois qu'ils prennent la dîme des frères. Donc, la plupart d'entre eux ne vont plus à l'église et sur nos activités sur Internet. c'est eux en trois ans, nous avons eu 6000 personnes venues d'un étranger pour Divo en périnage. 6000 personnes en trois ans. Vous comprenez ? En trois ans, que ce soit les Cogolais, que ce soit les Congolais, les Camerounais un peu partout, les Centrafricains qui sont venus partout pour Divo. on a senti le besoin et c'est pour cela qu'en 2015 je suis parti. Et quand je suis parti en 2015, je me suis imprégné de cette réalité. Et c'est moi qui les ai mobilisés à aller à l'église. C'est pour cela qu'il y a ceux qui me commandent à Paris qui commettent une grosse erreur. Quand je suis à Paris, les gens m'ont pris à l'église. Ils me suivent le prophète. Je leur ai dit mais c'est parce qu'ils ont envie d'entendre ce que j'ai dit. Leur problème c'est ça. Vous parlez d'autre chose ? Vous parlez d'autre chose ? Mais tout n'est permet aux gens d'avoir confiance en Afrique. Or l'Afrique nous appartient. Si les Africains ne veulent plus venir ici, ceux qui ont des grandes connaissances, moi j'ai rencontré des gens qui sont des sous-doués, qui ont de l'argent. mais qui ont peur. Or, si le prophète que je suis qui combat la sofflée, j'ai même prié pour lui pour lui dire non reste tranquille c'est rien. Mais moi le pouvoir je vais vous dire. Or là-bas c'est des prédications contraires. Je suis arrivé sur sofflée. La plupart des pasteurs ivoirins ont dit à New York ne mettez pas pied à la croisade du prophète Krasso. Ils ont suppli l'information dans toutes les églises. Moi j'ai dit à l'information. Viens, j'ai dit la croisade la salle est pleine. Les mains fidèles avaient me dit le passé parce qu'on est bête sortez de nous pour pas aller chez le barichal. Il n'a pas long à diminuer on a compris mon avis. Vous comprenez? Les mains pasteurs parce qu'ils disent quoi? Si les gens viennent ils encouragent ça moi j'ai fait un marin c'est ce qu'ils ont dit ça? J'ai fait un marin oh j'ai rempli la salle la plus pasteur les musulmans les doulas qui venaient les sénégalais qui remplissaient la salle les maliens les musulmans et celui-même qui a du profit pour dire merci Afri-Vision c'est des musulmans qui ont géré même la communication à New York et c'est ces mêmes musulmans qui ont décidé de présenter mon dossier à l'ONU pour dire moi mais dans mon milieu là je suis combattu oh je suis l'homme de Dieu qui donne plus je construis l'orphelinat je n'ai jamais dit aux gens je vais construire l'orphelinat mais non au moment où les gens découvrent l'orphelinat c'est déjà fini j'ai vendu ma T-S5 ma voiture que j'aimais le plus j'ai vendu ça à 4 millions pour commencer déjà l'orphelinat j'ai vendu des CD pour commencer ça je n'ai jamais tendu la main à l'État c'est les enfants spirituels voyant ça qui m'ont soutenu je suis à l'intérieur donc pour dire un mot ma tournée aide beaucoup l'Afrique la preuve c'est que beaucoup on a vu des caméronnés qui étaient là qui viennent ici qui auraient pu voir la ville nous on va discuter avec eux pour que les gens puissent venir investir donc ma tournée européenne permet à la diaspora de reprendre goût à l'Afrique voilà c'est pour ça qu'ils font les tournées qu'on veut ou pas les sorciers les attaquent le plus les sorciers les attaquent le plus parce qu'ici en Afrique on attend le papa ton fils à Paris c'est comme le sorcier il a l'impression que l'enfant a reçu son fils à Paris son fils à l'Italie c'est fini il faut le tuer les gens ont peur il y a des gens qui ont fait 40 ans sans venir en Afrique les amours tous motivés à revenir de l'Afrique dans mes tournées vraiment européennes porte la preuve c'est que ce week-end là je voyage bientôt j'arrive je voyage ce week-end là par la grâce de Dieu juste le dimanche je prends mon vol ma tournée voilà c'est déjà confirmé j'ai déjà le biais ce week-end là ce dimanche je prends mon vol au Paris du 4 au du 3 au 4 nous avons un grand programme c'est Lyon en même temps on aura l'occasion de dédicacer le livre ça va sortir de notre côté et on aura l'occasion de faire ça a parti de Lyon justement si toute cette délégation arrive des différents pays nous déclenchons une tournée européenne Italie n'est-ce pas Angleterre et dans au moins 10 pays européens voilà donc j'ai tenu à dire ça pour dire aujourd'hui à cause de nous les gens n'ont plus confiance à l'Afrique aujourd'hui à cause du ministère les gens arrivent à investir c'est ça que j'ai commencé mes affaires pour que les gens compliquent sur les affaires j'avais un frère qui est venu de Lomé il est parti hier il est en train de créer un cabinet de comptable et puis les affaires de voiture je l'encourage moi je les encourage à rentrer dans le monde du business donc le ministère en sortant du mais le programme aussi c'est que les jeunes ne nous invitent pas moi je n'ai pas un fonds propre c'est pas l'État qui me finance qui me subventionne il faut aller faire pour hasard au Cameroun on a toujours dit aux gens inviter nous les gens ne nous invitent pas si vous les invitez au Cameroun vous mettez les moyens mais je vais arriver on nous promet non venez 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 mais on ne bouge pas parce que c'est vrai que l'évangélisation l'évangile est gratuite mais l'évangélisation c'est de l'argent il faut partager avec tout le staff il faut aller dans le Cameroun c'est de l'argent si les Camerounais se mettent ensemble je vois d'autres personnes qui vont au Cameroun or c'est que vous combattez là c'est moi qui allez le remettre que vous voulez ou pas je suis le maréchal c'est ce qu'il dit aux gens que vous voulez ou pas je suis le maréchal de ça vous m'emmenez quelque part au Cameroun il va rendre témoigné à les sorciers moi c'est mon domaine c'est mon domaine je peux regarder un sorcier droit dans les yeux le faire saigner de la bouche des narines je peux le regarder droit dans ses yeux puis neutraliser son pouvoir il y a ce don là c'est pas un fait c'est ce qu'il dit moi mon ministère c'est pas un ministère de bavarder c'est du terrain des bameleke comme ça invitez moi vous allez voir au Cameroun invitez moi bameleke invitez moi au Cameroun invite moi au Centrafrique j'ai besoin quand les gens m'invite moi j'ai fait présent là-bas c'est cette année seulement que je regardais et puis j'ai vu ça dit que si c'était en son temps franchement j'aurais organisé un peu parce qu'ils en ont besoin franchement c'est moi je suis pour la juge je suis rentrée maintenant si on attend une invitation du Sénégal les gens sont des musulmans qui sont venus au centricide sont en train de se mobiliser pour nous inviter n'est-ce pas au Sénégal par rapport à ça vous voyez non on entend des paroles du CDR mais si vous intéresse la chaveur des orcéléris vous voyez c'est le problème de tout le monde c'est le problème de tout le monde CDR l'antenne des châtels c'est les orcéléris d'un camp parler de ça bonjour je m'appelle Bessavi Anani je suis originaire du Bénin le Bénin que tout le monde connaît c'est le berceau du Boudou dont mon défunt père est un des chefs voilà j'ai connu le maréchal par le YouTube et rien que le YouTube les images sa prédication dans le YouTube m'a fortifié c'est pourquoi je me suis mis dans la recherche pour le rencontrer et comme là il parait tout à l'heure dans ses propos il dit qu'on ne m'invite pas c'est vrai on ne m'invite pas mais maintenant officiellement moi je l'invite à venir au Bénin à venir au Bénin vous savez c'est Mbapoudi mon ancêtre c'est Béanzin et Béanzin il a fait de bonnes choses en son temps par rapport à son époque mais il n'y avait pas l'évangélisation à son époque donc les choses qu'il a fait à son époque c'est avec le diable c'est quelqu'un qui s'est transformé en requin il y a la mère de Cotonou produit plus de mort que de vivant et c'est pourquoi la vie de Cotonou c'est Cotonou au coup la mort Cotonou rivage rivage de la mort c'est pourquoi il a pris ce nom là à cause de mon ancêtre Béanzin mais maintenant j'aime mon ancêtre Béanzin mais sa vie personnelle ce qu'il a été personnellement dans sa vie je peux dire qu'il a été sanguiné aujourd'hui Jésus Christ nous a fait grâce on ne va plus être sanguiné on a reçu Jésus Christ a déjà versé le sang à notre place donc c'est Jésus Christ que nous allons suivre aujourd'hui pour poser les actes que Béanzin a posé en son temps merci l'invitation nous allons discuter voilà de l'organisation je pense que c'est ma dernière question tout à l'heure vous avez dit que l'oeuvre musicale que vous mettez sur le marché sera distribuée par Barou Communication et avec un apport de musique plus quelle est l'Europe elle a des musiques plus dans cette sphère-là ça c'est une technique je pense qu'on ne peut pas tout déballer je pense qu'on ne peut pas déballer ici ça ce sont les cuisines intérieures c'est Musique Plus qui fait la duplication des CD voilà donc Musique Plus me remet les CD en tant que producteur et le PDG de Barou Communication maintenant Musique Plus vient signer un contrat de distribution parce que Barou Communication c'est une structure chargée de faire la promotion de l'album or c'est Musique Plus qui duplique les CD or Musique Plus ne peut pas vendre les CD sans qu'il y ait un contrat entre nous c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure pour que Musique Plus distribue il y aura un contrat mais d'abord on a toujours marché comme ça donc c'est pas étranger à nos relations voilà c'est pour ça que j'ai apprécié tout à l'heure que c'est Musique Plus et Barou Communication qui est chargé après la distribution mais dans nos relations Musique Plus sera chargé à un espace et c'est tant de choses donc je laisse la place à les enfants en fait parler en tout cas merci pour la question pour votre question juste un éclair en fait comme le prophète l'a dit nous avons commencé à travailler avec lui depuis 2003-2004 et il a son septième à Bob nous avons pris un parcours en deux temps et il faut dire qu'il y a eu beaucoup de ventes et comme l'a dit aussi aujourd'hui l'accueil institut de communication qui s'appelle Barou Communication et comme le prophète l'a dit il a des tournées aussi qui font en Europe et donc Barouk et Musique Plus nous travaillons je travaillais en pro-distribution vous savez que dans ses tournées s'il a des progrès d'adivaux s'il est invité dans une ville s'il parle de l'un prochainement Barouk pourra l'accompagner avec le catalogue du catalogue de son écurie pour avoir fait des ventes directes d'accord c'est pas nouveau parce que nous faisons avec tous les chants de la place comme l'église Christ Israël de Boniface Richard Crémet et plein d'autres aujourd'hui il faut apporter l'évangile dans la croix d'abord chrétien et après au monde donc pour une chante qui a une oeuvre et qui va dans une église restée c'est normal que cette chante-là puisse aller avec ses oeuvres et toucher sur place et pour être fort on se met toujours ensemble on se partage des tâches bonjour en fait on s'est cité de Ivoire Inter 24 donc la première question c'est de savoir vous avez dit que vous êtes beaucoup impliqué dans les oeuvres caractives voilà donc j'aimerais savoir si les fonds de ce nouvel album-là seront uniquement destinés à ses oeuvres mais nous on a même dit on a même signifié que sur le CD il y a une part qui revient à Baroque c'est tout à fait normal et puis il y a une part aussi qui revient n'est-ce pas à L'Orphalina voilà et puis il y a une part qui revient au producteur forcément il y a une part qui revient forcément à tous après c'est que c'est écrit sur le CD tout est écrit sur le CD sinon même mais sur le CD voilà ok maintenant la deuxième question elle serait un peu décalée on va voir la première vous avez dit que vous avez beaucoup souffert de la sorcellerie voilà j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez été investi de cette capacité-là de pouvoir combattre je pense que c'est vous qui ne savez plus vous savez pas j'aurai l'occasion de vous offrir un livre vous allez connaître un peu ma biographie sinon c'est pas nouveau pour vous je vais te régner un peu le livre pour t'imprégner un peu de ma biographie sinon ça va prendre un peu du temps mais pour lui le prophète Crassou était d'avoir fils de musulmans il a été attaqué mystiquement d'abord mon père est mort et après ça mon frère est né ma soeur et c'est quand j'étais attaqué mystiquement d'une maladie il y avait une maladie mystique et c'est comme ça Jésus-Christ m'a guéri et j'ai rencontré Jésus j'ai été converti ça l'a suivi ça que j'ai dû me servir de Dieu et il m'a donné cette fonction pour combattre les oeuvres de la sorcellerie bon c'est tout le prophète je vais poser peut-être trois séries d'éducation je suis M. Brouwilson un fond direct bonnet à vous attendre c'est que les Ivoirais ne vous connaissent pas oui parce que il y a plusieurs formes de personnes qui ont peur de parler de ce que vous parlez uniquement dans un hôtel dans un cadre beaucoup d'Ivoirais ont peur de la sorcellerie moi je suis originaire de Sikansi si vous connaissez le gros village de Gaumont dans ce village qui est une verse ouverture il y a encore des patrons est-ce que le prophète veut qu'on l'invite ou bien veut sauver des gens pourquoi ne pas aller vers ces populations dans les pays abidus pour les parler un peu c'est écrit que je lance que je vous demande avant de vous inviter vous-même demander de faire une chose ma deuxième question quelle est la sorcellerie africaine indienne et française d'être européenne ou américaine la troisième vous parlez de l'opinion comment avez-vous fait pour détecter ces jeunes qui avaient des problèmes pour faire partie de l'opinion et qu'est-ce que le ministère des affaires sociales et de l'enfant et de la famille fait pour l'opinion merci ok c'est une très belle question je ne sais pas si vous étiez encore dans les années 89 2009 2009 il y avait un âme mystique qui était au sein de la ville de Sikensi qui causait assez de désastre dans la ville de Sikensi c'est moi Krasou Krasou qui allait à la barbe de Sikensi c'est sorti sur les journaux même le journal qu'on appelle le journal le jour plus le jour la même titré ça je vous parle de 2009 voilà et il y avait devant tous les chefs on a même la vidéo c'est avec le pasteur on a même la vidéo comment la machette parce que là il y avait un génie qui sortait de l'arbre et qui tuait les gens Sikensi si tu veux tu peux même encore te renseigner et puis le bois même l'arbre même ton monsieur nous t'aime ce jour là qu'on l'a abattu c'est ton monsieur l'hôtel c'est moi qui les gens invités ils m'ont invité ils m'ont déplacé d'arbre de Jean à Sikensi et j'ai vu effectivement tous les mystiques les gens de Dibril j'ai même échangé avec eux ils venaient juste m'aider ils m'aiment un gars de Dibril ne peut pas m'aider à combattre la sorcellerie combattre l'arbre les gens vous ont vu ils sont allés me chercher le chef central de la ville m'a donné l'autorisation d'abattre la moi j'ai un peu la misère que ça m'a posé d'abord j'ai banalisé au départ et quand j'ai mis la machette est cassée la machette s'est fondue en deux parts c'est cassé devant tout le monde j'ai été hué publiquement dans un premier temps à Sikensi or j'ai oublié qu'il fallait commencer par huyer une action prophétique j'ai banalisé et je l'ai fait après quand j'ai pris de l'huile depuis que j'ai entouré là dès que j'ai donné le coup de ma chasse a pris mais on a assis là de 16h et ce lendemain à 8h qu'il avait tombé après il y a eu une réunion j'ai échangé avec eux mais je pense que les gens ne voulaient plus parce que la plupart de ceux qui étaient là comme tu ont tous fait parce que chez eux j'allais rester je suis resté là de 16h jusqu'au lendemain à 8h et là il avait tombé le prophète qui m'a reçu dans son bureau le préfet d'abord m'a reçu dans son bureau il m'a même déconseillé d'aller abattre là et moi je l'ai fait je suis parti avec les journalistes j'en ai mis la une même du jour en 2009 pour dire je connais déjà vos secteurs mais je pense que moi j'ai déjà fait le part et quand toi tu es décigué ainsi fais moi l'ouverture va voir tes parents pour dire il faut que le prophète vienne nous prêcher l'évangile à Goumont c'est tout ce que je veux nous sommes dans un pays des droits si tu veux il y a des endroits qu'on a voulu forcer les gens n'ont pas voulu d'oblir le parti Jésus même dit souvent rentré dans la maison de quelqu'un qui refuse partez moi je pense qu'aujourd'hui j'ai déjà fait le part de ma cique ainsi tu peux te renseigner 2009 tu peux te renseigner l'histoire tu peux te renseigner j'ai déjà fait ça c'est qu'ici j'ai battu le agnostic je suis rentré moi c'est ma spécialité où il y a de génie je suis dedans où il y a de sorcier je suis là partout on parle de génie sorcier c'est la même chose je pense que le deuxième poste est quoi là la sorcierie des blancs sorcierie c'est sorcier il n'y a pas jaune il n'y a pas noir il n'y a pas blanc non j'ai bien expliqué dans mon livre j'ai bien expliqué dans mon livre j'ai dit est-ce qu'on appelle la sorcierie consciente c'est-à-dire ce que vous appelez la magie c'est d'une manière consciente que les gens vont être sorciers pour moi la rose quoi c'est la sorcier pour moi je vais m'expliquer tout à l'heure j'ai expliqué ça tout à l'heure pour moi la franc-maçonnerie c'est la sorcierie parce que de cette pénitieuse c'est ce qui se passe là-bas au milieu ils n'expliquent pas je ne vous explique pas mais ils disent qu'on peut vous donner moi, pas de curiosité comme j'étais en train d'enquêter ici un peu pour avoir une idée de certaines choses je suis rendu même ici un signe parce que j'avais besoin d'autres informations ils m'avertissent civèrement par mon mail pour dire si vous recommencez vous allez avoir des choses très sévères j'ai relâché j'ai relâché n'est-ce pas mes recherches mais de mon avis ce qu'on appelle la sorcellerie des blancs qu'on appelle la magie c'est de la sorcellerie parce qu'ils ont cette capacité de faire des voyages astrales c'est ce qu'ils ont par un fond ici ils font les voyages astrales vous partez dans les loges dans les loges ils font des voyages astrales ils sortent de corps ils vont tout ça la rose quoi c'est comme ça or la Bible nous dit des vies selon l'esprit nous vivons par la foi c'est-à-dire en esprit on possède déjà des choses par la foi et il veut que vous sortez de votre corps pour aller à Paris il veut que vous sortez de votre corps pour aller à New York donc la sorcellerie c'est là de la nuisance quand tu sors forcément tu vas rencontrer le diable dans tout ce truc donc il n'y a pas de sorcellerie jaune il n'y a pas de sorcellerie je vais dire sorcellerie voilà je ne sais pas si je me souviens vous pouvez me faire comprendre voilà donc ça c'est la sorcellerie consciente consciemment on s'initie à la sorcellerie tel que le système de dozo ceux qui vont être féticheurs tout ça dozo l'initiation c'est ça le problème là où on les initie la personne est là-bas celui qui prête celui est le diable vous comprenez le qu'on appelle la sorcellerie qui les gens reconnaissent les chers des années on appelle ça le dix prix c'est le dix prix regardez un peu combien c'est la sorcellerie consciente c'est-à-dire tu le veux consciemment et on t'initie c'est la sorcellerie c'est comme chez eux les dix prix pour nous c'est la sorcellerie les gens courent sa langue mais ça fait quoi mais généralement dans le monde spirituel ils ont des choses des rutières il y a des choses bizarres qui le font mais qui ne profitent jamais vous faites démonstration de puissance vous êtes vous êtes à vous mort par exemple vous faites des dix prix vous coupez vos langues ça fait avancer c'est qu'est-ce qu'on veut c'est où c'est qu'est-ce qu'il y a passé vous coupez vos langues vous cliquez vos ventres intestins sortent mais et puis et après et après c'est tout ça qui a mis l'Afrique en retard c'est ça que dans mon livre j'explique tout ça nous sommes en l'ère du développement tous ces qu'on nourrit là ça c'est les riches du diable nous a tous blagués nous voulons aujourd'hui être développés les gens j'ai une grande connaissance moi j'ai travaillé c'est mon combat je mets des enquêtes je rencontre des gens je parle avec eux aujourd'hui un sorcier qui vient aller en Europe il a qu'il manque 15 minutes le temps de se préparer et tout ça il fait ses cantations il part or cette connaissance là s'il vendait ce brevet la bouillie nous on n'est pas de problème nous on a 6 heures voilà à Paris tu penses en zone de tubulence quand tu es rentré tu vas t'emmerder tu seras stressé 15 minutes ils ont des choses qu'ils font ils ont des pouvoirs mais ça sert à quoi rien vous comprenez et il y a ce qu'on appelle une forme de sorcellerie ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente c'est-à-dire inconsciemment on peut t'initier la sorcellerie et personne n'est à l'abri de ça seul Jésus-Christ nous protège heureusement que ceux qui sont avec Christ ceux qui sont dans le Seigneur qui marchent avec Jésus-Christ sont à l'abri de tout ça c'est-à-dire inconsciemment on peut t'initier le monsieur veut t'initier la sorcellerie justement qu'il t'a regardé la nuit vous avez rendez-vous il prend ton âme il t'en met ça dans la conflérie puis il t'a dit ouvertement que maintenant la chanteine t'initier tu veux ou pas tu rentres dans la sorcellerie voilà donc c'est tout ça que j'explique un peu pour dire en un mot la sorcellerie c'est la sorcellerie et la sorcellerie la définition de la sorcellerie veut dire lancer le son vous voyez je sentais des palais de mon album c'est arrivé c'est un débat de sorcellerie vous comprenez moi je m'attendais à ça je m'attendais je m'attendais forcément à ça est-ce que vous savez qu'un sorcier qui vient de commencer la sorcellerie doit tuer par moi une personne donc il faut 12 personnes pour s'aider au niveau 2 aucun il est au niveau 2 il maintenant il travaille il est intercontinentale c'est-à-dire il a maintenant ce pouvoir de partir hors de l'Afrique et de vrai donc il peut même manger chez les Bressins il peut aller manger chez les Maliens il peut aller manger chez les Sénégalais donc par semaine comme le nouveau 2 par semaine il doit envoyer une personne parce que c'est comme ça parce que on les appelle mangeuses d'armes et puis ce revenu hier quand j'ai suivi l'émission pour m'envoyer l'élément vidéo qu'on m'envoyait de Burkina on dit les mangeuses d'armes effectivement c'est comme ça les appelle parce que l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps et l'âme se tourne dans le sang selon Lévitique c'est cette partie vitale le sang le produit au sorcier l'énergie et c'est cette force c'est ça qui augmente leur force et c'est ça qu'ils sont toujours quand un sorcier ne peut pas n'est-ce pas vivre sans la chair humaine c'est pas possible c'est ça que c'est un combat que tout le monde doit mener donc quand il est ennouveau 2 par semaine il doit forcément envoyer une personne or quand un sorcier est dans une famille il détruit d'abord son environnement il va détruire ses parents il va détruire les gens de son quartier et sa stratégie c'est d'endormir la conscience des gens eux la stratégie pour ne pas qu'on parle d'eux pour ne même pas qu'on les dénonce or la sorcierie non-sorcellerie s'agit dans toutes les langues la planète c'est embêté en chinois dans toutes les langues ça veut dire c'est quelque chose de très sérieux or la sorcierie dit celui qui lance un mauvais sort celui qui détruit on ne peut pas être sorcier sans qu'on n'a pas détruit donc les gens font des génocides mais après le niveau 3 quand tu atteignes le niveau 3 le dégré niveau 3 c'est que tu peux maintenant parler avec Satan c'est-à-dire toi tu as la possibilité de voir un esprit sans problème tu as la possibilité d'aller parler avec Mami Wata 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 sous la mer Lodi Wata on a dit Wata tu peux aller sous la mer voilà ça c'est le niveau et quand la personne accède au niveau 3 elle peut maintenant détruire les avions faire des catastrophes naturelles et tout ça donc c'est tout ça que j'essaie d'expliquer un peu dans mon livre pour dire c'est un combat que tout le monde doit baigner bon pour là vous voyez on a parlé du CD je suis en train de parler un peu de sorcier je voulais quand même inviter ça mais je m'attendais un peu à ça ils allaient un peu parler de ça mais bientôt très bientôt je suis en train de revenir ici avec ma cellule de communication de temps en temps on aura l'occasion d'organiser des conférences débat ici à Abidjan on va essayer d'organiser mais pas à l'église on organise des conférences débat on vous prépare beaucoup de choses pour vous équiper parce que la connaissance apporte beaucoup de choses vous connaîtrez la vérité elle vous affranchira elle vous rentra parfois des connaissances on peut périr les gens ils savent que ça existe mais ils ont peu de connaissances ici dans ce livre j'essaie d'éclairer les gens comment détecter un sorcier voilà comment le détecter dans sa manée de fesses la jalousie exagérée l'homme qui aime beaucoup parler qui aime parler des autres ton sorcier là même c'est celui-là qui s'attend plus à tes ennemis j'explique tout ça ici j'ai tout expliqué ici quand quelqu'un t'aime bas plus ton ami l'autre qui m'achète toi s'attend plus à l'autre c'est un sorcier j'essaie d'expliquer toutes les formes de sorcellerie dans ce livre là voilà donc mais pour l'heure nous sommes en train de parler de céder je pense qu'on va commencer avant de céder ça sera pour ça il y a l'accord il y a l'accord où nous n'a pas nous allait nous avons sonyau on pia mon l'accord où nous n'a pas l'il y a opia voilà on pia voilà nous n'a pas nous allait nous avons sonyau on pia mon l'accord où nous n'a pas l'il y a l'accord où nous n'a pas nous allait nous avons sonyau on pia mon l'accord où nous n'a pas l'il y a l'accord on pia mon l'accord où nous n'a pas nous allait nous avons sonyau on pia mon l'accord où nous n'a pas l'il y a l'accord et nous n'a pas m'avril l'il y a l'intérieur ou en pia m'à l'rett où nous n'a pas l'on pia mon l' bases J'ai tenu à dire merci, merci à tous les enfants spirituels qui ont répondu positivement, qui ont répondu positivement, je veux dire merci à la presse, merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent du travail du Noir, de l'organisation de l'album. Si vous voulez avoir le cd, il suffit de contacter par vous pour votre chambre, vous avez le cd. Donc Dieu vous bénisse, Shalom à l'après-midi. On a un programme, on a un programme ce week-end. Voilà, Shalom.